Je m'appelle Julie, j'ai 22 ans et actuellement je suis en Master 2 à l'Ecole supérieure des arts de Saint-Luc à Liège. C'est un festival dont on parle beaucoup dans les milieux artistiques et on nous a fortement encouragé à venir. Et ce n'est pas la première fois que je viens, je suis déjà venue l'an passé et j'ai beaucoup apprécié les différents modes de pensée qu'on peut rencontrer ici qui ouvre de nouvelles opportunités, des choses qu'on ne pensait pas forcément possibles ou réalisables avant qui en fait ont différents moyens où vous vous êtes mis en exécution. Il y a un stand où on présente, j'ai oublié le nom bien sûr, où on présente une manière de ressentir la musique. Donc il y a différents capteurs qui sont posés sur la peau, qui sont liés à une musique et qui selon les différentes notes permettent de vraiment vivre cette musique. Je trouve ça très intéressant le fait de pouvoir transmettre un sens qui est purement auditif, en quelque chose de tactile. C'est ce qui sera demain normal, mais qu'aujourd'hui on considère encore cela comme quelque chose d'impressionnant ou d'innovant. C'est ce qui va vraiment entrer dans nos vies, je l'espère. J'espère que demain la technologie sera complètement assimilée dans la société. J'espère que le monde ne va pas évoluer dans la même direction qu'il évolue aujourd'hui, à savoir la technologie au service de l'homme. J'espère que la technologie va pouvoir nous aider à mieux vivre dans le monde aujourd'hui et avec les contraintes de notre planète. Donc je pense que la technologie peut vraiment apporter quelque chose de positif, là où pendant des années elle a été l'arme qui a un peu détruit notre planète. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un outil technologique qui permette de fédérer les gens. Je trouve que ce serait quelque chose qui rassemble les personnes pour qu'elles agissent dans un sens commun qui serait positif. Dans la radio, oui, parce que ça s'écoute facilement, mais personnellement je ne suis pas la seule parmi mon cercle d'entourage, la télévision je la regarde. Merci. Merci.